Comment vous en arrivez à dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de valeur dans les valeurs ? Que les valeurs n'ont plus de valeur ? Il ne s'agit pas de le dire aujourd'hui ou à l'usage d'aujourd'hui. La condition anarchique, précisément, est une sorte d'invariant quasiment anthropologique, enfin philosophico-anthropologique, je ne sais pas comment il faut le qualifier. Et qu'il ne s'agit pas d'ailleurs de postuler, mais d'une certaine manière, que Spinoza a établi, comme toujours, par voie démonstrative. Et en l'occurrence, dans un énoncé qui est un scolide l'éthique, qui dit en substance que nous ne désirons pas une chose, nous ne la voulons pas parce qu'elle est un bien, mais au contraire, nous ne disons qu'elle est un bien que parce que nous la désirons et la poursuivons. Donc, si vous voulez, le sens des relations entre désir et valeur s'en trouve entièrement renversé. Le désir ne poursuit pas des valeurs préétablies, au contraire, le désir, et plus généralement les affects, sont instituteurs de la valeur. Donc, le véritable socle de la valeur, de la valeur des choses, et pas seulement des choses, on pourrait dire des personnes également, le véritable socle de la valeur, il est d'une nature très particulière. Il ne réside pas dans une sorte de substance objective, comme on le croit la plupart du temps, mais il réside dans un certain jeu des affects collectifs. Et pourtant, les valeurs, c'est une sorte de dénominateur commun. On s'accroche tous à l'idée de valeur. On entend aussi dans la bouche de nos responsables politiques dire tout le temps qu'il faut réaffirmer des valeurs, ou je souhaite que les valeurs qui sont les miennes soient mises en œuvre le plus possible. Qu'est-ce que je dois entendre, du coup, moi, derrière ces mots, que ce discours des valeurs est complètement vide, qu'il a surtout une valeur, pour le coup, incantatoire, ce rappel des valeurs permanents ? Moi, je pense qu'il faut y entendre un symptôme. Un symptôme qui, précisément, est un effet de la condition anarchique, dans une configuration sociale particulière, pour le coup. Dans une configuration sociale historique, qui est, en définitive, celle sur laquelle Cornelius Castoriadis avait beaucoup insisté, en faisant référence à la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, et à la période qui s'est ouverte avec les lumières européennes au 18e siècle. Nous sommes dans des sociétés questionneuses, c'est-à-dire dans des sociétés qui ont décidé qu'il leur était loisible de remettre en question les valeurs établies, éventuellement d'en proposer d'autres à la place, etc. Et, d'une certaine manière, c'est cette nouvelle latitude offerte aux questionnements généralisés qui révèle l'absence de valeurs des valeurs, puisque, précisément, on se propose d'en contester certaines, donc c'est qu'elles ne sont pas si bien ancrées que ça, et non seulement on se propose de les contester, mais de les désancrer et de les réancrer ailleurs. Donc, il n'y a pas de configuration sociale qui, comme la modernité réflexive, révèle au grand jour le gouffre sur lequel nous établissons en réalité nos valeurs, et la perception même fugace de ce gouffre est au principe de vertige si angoissant qu'en effet, il faut toujours tâcher de se raccrocher à quelque chose pour continuer à vivre malgré tout, d'où cette insistance à répéter en boucle qu'on a des valeurs, qu'on vit selon des valeurs, et qu'on croit à nos valeurs. Mais c'est bien que l'ombre d'un doute est passé quand même. Alors, comment on distingue aussi le jugement de la valeur ? Vous prenez assez vite en ouverture de cet essai, la condition anarchique, Frédéric Lordon, l'exemple de ce jugement rendu par le Comité pour la vérité sur la dette publique grecque, c'était en 2015, qui évalue la part légitime et la part odieuse de la dette grecque. Sur quelle motivation une dette devient en partie légitime ou odieuse ? Comment ? Sur quoi s'appuie-t-on pour essayer de déterminer ces valeurs-là ? Je ne fais pas de différence fondamentale entre jugement et valeurs, puisque juger est une opération axiologique, fondamentalement. Alors oui, je suis parti de ce cas qui m'a semblé intéressant, un double titre en lui-même, et parce qu'il me forçait moi-même à me décentrer. Puisqu'en effet, on s'est trouvé dans une situation de conflit critique, de conflit axiologique, de conflit de jugement. Les uns, disant que la dette grecque est odieuse, illégitime, en présentant un certain nombre d'arguments ou de définitions du caractère odieux ou illégitime, et les autres mobilisant également un certain corpus de valeurs, qui est le corpus des valeurs du contrat, de l'obligation, de la promesse, du droit, etc. Donc là, il y avait un télescopage frontal. Et évidemment, ça coûte un peu à dire, et à moi spécialement, mais vous voyez bien que dans ce livre, d'une certaine manière, je me contredis, ou je contredis d'autres choses que je dis, mais dans un autre registre, celui de l'intervention politique. Mais en réalité, je ne vois pas de fondement absolu, en prenant le terme absolu au sérieux, de fondement objectif, qui pourrait venir départager ces chocs de prétention. Moyennant quoi, la chose se règle autrement, par d'autres voies. Bon, et c'est de ça que parle la condition anarchique, fondamentalement. Alors bien sûr, dans la discussion, les gens invoquent des principes, ils invoquent des valeurs, ils invoquent des généralités, qui elles-mêmes reposent sur des généralités plus générales, qui à leur tour, etc. Mais si on allait au bout du bout de la généralité des généralités, on trouverait une assertion originelle, quelque chose qui a été posé. On trouverait un acte de position inaugurale, qui lui-même ne se soutient de rien de substantiel, en tout cas, de rien d'autre que les affects qu'il a réussi à réunir autour de lui. Donc ? Donc, le jeu axiologique, ou plus exactement le jeu axiomachique, c'est-à-dire les luttes de valeurs, les luttes de jugement, se départageront aux affects les plus puissants, au rassemblement d'affects les plus puissants. Et on sait très bien qu'on connaît des situations historiques qui présentent ce type d'inversion. Il y a un cas qui est particulièrement exemplaire sous ce rapport, c'est le cas argentin en 2002. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais depuis dix ans, il avait été écrit dans la Constitution un certain dispositif de politique monétaire. On était au sommet de la hiérarchie des normes juridiques. Donc, du point de vue de la valeur, on tenait quelque chose là de manifestement très très solide. La chose a été défaite en un trait de plume, dans une nuit au Parlement argentin. Et bien, c'est que le rassemblement des passions s'était modifié. C'est que l'affect commun s'était remanié et que désormais, l'affect commun le plus puissant, y compris par toutes ses médiations institutionnelles, l'affect commun le plus puissant n'était pas celui qui tenait l'inscription de la politique monétaire dans la Constitution, mais celui qui tenait sa répudiation même. Mais la valeur, c'est aussi ce qui permet de créer du commun, que ce soit en économie, et on peut évoquer après le jugement sur la dette grecque la question de la notation, qu'on peut attribuer à certains pays. On le voit bien en ce moment avec l'Italie, qui a enfin réussi à se mettre d'accord sur son budget 2019, et Bruxelles qui va le juger inacceptable. et l'agence de nos stations Standard & Poor's qui devrait à son tour avoir à noter ce budget, c'est une manière de créer aussi des comparaisons et de s'établir ou s'inscrire dans un groupe, dans une communauté. Alors pardon, je vais répondre tout à fait à côté. Moi, j'inverserais radicalement la proposition. Ce n'est pas la valeur qui crée du commun, c'est le commun qui crée de la valeur. Et en réalité, l'enchaînement des deux est dialectique, si bien que l'un s'assimile à l'autre. Alors, je vais dire que si ce sont les affects qui sont l'opérateur réel de la valorisation, au terme de ce scoli auquel je faisais référence tout à l'heure, il suit que les valeurs sociales, c'est-à-dire les valeurs communes, sont soutenues par des affects communs. Et c'est donc la communauté, la communauté passionnelle, qui est au principe de ses propres valeurs. N'est-ce pas ? De telle sorte que corps politique et corps axiologique, c'est tout un. Le corps politique est nécessairement un corps axiologique. Et lorsque le corps axiologique est perturbé, c'est le corps politique qui l'est à son tour. Une perturbation de la valeur résulte en une perturbation du commun, et réciproquement d'ailleurs. Alors pardon, je vais vraiment m'éloigner des agences de notation, mais il y a des scènes dans la littérature qui sont absolument extraordinaires sous ce rapport. Je pense en particulier à la scène de la fête littéraire dans les démons, organisée par Julia... Oh, j'ai oublié son nom. C'est pas grave. La fête organisée par la femme du gouverneur réunit le commun de la ville, mais un commun qui rentre dans la salle dans un état d'énervement consommé. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est tout le thème du roman, le corps axiologique est en train de se défaire. Il est travaillé par des incertitudes, des doutes, les idées nouvelles, comme on dit. Le travail profondément. Et précisément, la fête va être une espèce de scène de décomposition à la fois hilarante et extrêmement profonde. Donc ces deux choses-là sont profondément imbriquées. L'ordre du commun comme ordre politique et l'ordre de la valeur comme l'ordre axiologique, ça marche vraiment d'un seul tenant. Alors maintenant, si je voulais revenir à votre question des agences de notation, là, il y aurait quelque chose à dire. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais il y aurait quelque chose à dire, mais qui là aussi serait peut-être d'une autre nature. Le cas des agences de notation m'a toujours paru très intéressant, puisque ce sont des institutions qui délivrent du jugement quant à la valeur financière, en l'occurrence la valeur des titres souverains d'un certain état, l'Italie. Et pas seulement d'ailleurs. Tous les titres obligataires sont notés par les agences de notation. Pendant la crise financière de 2008-2010, et même après, quand elle s'est prolongée en crise de l'euro, on a crié à Rau sur le Baudet, non sans raison, en tombant sur le dos des agences de notation, qui, effectivement, dégradait les dettes et ne faisait par là que nourrir davantage la crise financière et ses mécanismes spéculatifs. C'était une sorte de spirale infernale. Et certains en ont conclu que pour se libérer des agences elles-mêmes, puisqu'elles étaient les instances véridictrices en matière de valeur financière. Mais en réalité, c'est ne pas comprendre ce dont il est question à propos des effets d'autorité. Faisons cette expérience de pensée. On supprime les agences financières. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce à dire qu'aussitôt, nous sommes délivrés des jugements sur la valeur financière ? Évidemment non. Une instance de substitution va se reconstituer endogènement. Alors, ça pourrait être un individu particulier qui sera investi par la multitude des investisseurs, laquelle reconnaîtra cet individu particulière comme spécialement crédible, c'est-à-dire comme faisant autorité, etc. Tous ces mots sont très significatifs. Et c'est lui qui deviendra le nouveau lieu de l'émission des jugements quant à la valeur financière. De telle sorte qu'une reconstitution d'autorité, en ce sens symbolique, se sera opérée instantanément et surtout endogènement. Et là, il y a quelque chose de très intéressant à saisir, c'est que dans une ligne de pensée qui est celle de Durkheim, finalement, l'autorité, mais au sens auquel je viens de l'évoquer, est coextensive du social même. Le social produit de la valeur, c'est-à-dire du fait autorité. Il produit du jugement qui fait autorité. Donc c'est vraiment le sens le plus fondamental à donner aux mots autorités, en l'occurrence. Voilà, ça c'est une autre réflexion que vous menez, Frédéric Lordon, cette question du vivre sans. Est-ce qu'on peut vivre sans ? Alors, les agences de notation, mais aussi sans la police, sans d'autres institutions, l'école, etc. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui décider de vivre sans toutes ces institutions, d'être clairement ingouvernable ? Ou est-ce que forcément, à chaque disparition, il y aurait une sorte de processus qui permettrait d'émerger des nouvelles institutions et des nouvelles contraintes ? Parce qu'au final, dans ce grand vide du vivre sans, on aurait quand même du mal à subsister. J'ai l'impression qu'il y a délit d'initié. Vous avez, comme on dit dans la finance, de l'inside information. Vivre sans est le titre provisionnel d'un éventuel ouvrage à venir. Donc je ne vais pas en parler maintenant, vous vous en doutez. Je ne peux dire qu'une chose, en définitive, j'ai déjà répondu. Et puis, en réalité, ça correspond aux thèses que je soutiens depuis un autre ouvrage dont le titre était Imperium et qui posait cette thèse de la constitution et la reconstitution nécessaire, nécessaire au sens de la nécessité du déterminisme, pas de la nécessité fonctionnelle, quoique après, tous les deux peuvent parfois coïncider. La reconstitution nécessaire, c'est-à-dire, pour le dire autrement, endogène des institutions. Ma thèse est qu'il n'est pas de collectif qui ne soit institué. Alors, où le mot institution, alors, peut prendre une diversité de formes extrêmement étendues. L'autorité d'un groupe particulier de la finance, c'est une forme institutionnelle. Bon, alors, cette réflexion, vous la poursuivrez peut-être bientôt avec Éric Hazan. Et on peut quand même revenir aussi à partir de là à Spinoza, qui avait fait, lui, de la raison, sa valeur souveraine et qui le pousse à dire et à croire, si j'ai bien compris, Frédéric Lordon, que si on retire aux institutions toute leur légitimité, le système va s'effondrer et nous conduire tout droit dans le chaos. Donc, il vaut mieux quand même y réfléchir à deux fois. Je voudrais prendre un dernier exemple sur cette question de la valeur appliquée à l'art contemporain. Parce que, vous l'écrivez, la multitude s'auto-affecte en prêtant sa puissance à des corps intermédiaires. Mais s'il n'y a pas de valeur, comment établir un ordre de valeur ? Comment les hiérarchiser ? Est-ce qu'il faut partir sur des valeurs arbitraires ? L'art contemporain semble être un assez bon exemple. Récemment, dans une salle des ventes, aux enchères, Banksy a fait s'effondrer sa toile et elle a doublé de valeur ce tableau qui s'est auto-détruit. Plus d'un million d'euros pour une toile en partie réduite en lambeaux. L'acheteuse, une collectionneuse européenne, a reconnu avoir d'abord été choquée avant de réaliser finalement qu'elle allait posséder un bout de l'histoire de l'art. Car Banksy n'a pas détruit une œuvre, déclare Sotheby's. Non, il en a créé une. Une œuvre qui aurait déjà doublé de valeur. Arnaud Oliveux, commissaire priseur chez Arcurial. Cette œuvre en particulier, ça devient un objet iconique. C'est une œuvre qui est transformée en autre chose. Elle n'est pas détruite. Elle s'auto-détruit et en l'auto-détruisant à moitié, il en fait autre chose. Il en fait un nouvel objet. C'est le coup d'éclat de Banksy. Cette œuvre, elle suscite déjà du fantasme, de la convoitise. C'est l'œuvre la plus vue aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est celle-là. Et demain, je vous dis, si cette œuvre est accrochée sur les murs d'une exposition, c'est l'œuvre qui a été auto-détruite par l'artiste. Oum ! Il y aura une fille de la tente devant. Ce Banksy, si célèbre désormais, la fille avec un ballon, a été rebaptisée « L'amour est dans la poubelle ». Du grand art sur toute la ligne. Du grand art, Frédéric Lordon ? En tout cas, de l'art contemporain. Je ne sais pas exactement quelles étaient les intentions de Banksy en machinant ce petit dispositif. Mais je sais que si cette intention était de subvertir la situation présente de l'art contemporain en tant qu'il est marchandisé jusqu'au trognon et de subvertir par une œuvre l'ordre de la valeur économique qui a capté les œuvres esthétiques, alors le contresens était radical. Enfin, je n'arrive même pas à comprendre comment il a pu céder à une illusion pareille. normalement, c'est un insider du champ, il est bien informé sur ses mécanismes de fonctionnement, il est bien informé de toutes ces choses et normalement, il devrait en être le stratège, mais un stratège plus éclairé que ça. Ce qui est tout à fait intéressant dans cet épisode, c'est qu'il permet de dire quelque chose de la valeur économique au travers de la valeur esthétique. Et il permet de dire quelque chose quant à ce que la valeur esthétique fait à la valeur économique. Ce sont des rapports extrêmement ambivalents que la valeur économique noue avec la valeur esthétique dans cette situation de l'art contemporain marchandisé à outrance. Une situation ambivalent, un rapport ambivalent, puisque c'est celui de la victoire mortelle ou de la victoire à la pyrus. En première instance, on pourrait être tenté de dire que la valeur économique a fait la démonstration de sa puissance colonisatrice. Elle peut tout avaler. Elle a réussi même à avaler la valeur esthétique qui jusqu'ici était réputée lui être tout à fait hétérogène, peut-être même orthogonale. Démonstration de puissance, donc. Le malheur, c'est que ce qu'elle vient d'avaler produit quelques effets en retour. Et notamment, avaler la valeur esthétique, c'est avaler son insubstantialité, parce que là, pour le coup, dans le champ de l'art contemporain, on n'a plus d'illusion aucune à ce sujet. Mais avaler, pour la valeur économique, avaler l'insubstantialité de la valeur esthétique, c'est se trouver contaminé par elle et révéler par suite son insubstantialité propre. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que en conquérant la valeur esthétique, la valeur économique se met elle-même en crise. Puisque la valeur esthétique, ainsi avalée, révèle en fait le fond d'indétermination, le fond d'arbitraire, le défaut d'objectivité, qui sont les traits les plus caractéristiques de la condition anarchique, et montre que la valeur économique n'en est absolument pas exempte. Qui génère, ou comment se génère, du coup, la valeur ? Si on se dit que les valeurs ne valent rien, sauf quand on a décidé qu'elles valaient quelque chose, alors qui, et qu'est-ce qui devient générateur de valeurs ? Les affects, le jeu des affects, décide de la valeur. Et ils viennent d'où, ces affects ? Ils viennent du travail que la société fait sur elle-même, au travers de toutes ces médiations institutionnelles, car on ne trouve jamais la société que dans son appareil de structure et d'institution. Donc, il est exclu d'essayer de remonter à une espèce de temps zéro, de temps originel, où on verrait tout apparaître, les grandes institutions, etc. C'est une entreprise qui serait de la dernière absurdité. Il y a forcément un jeu de mimétisme, je suis aussi séduite peut-être par les affects que vous projetez. Mais ça fait partie des mécanismes passionnels généraux qui sont au principe de la valeur. Alors, par exemple, qu'est-ce que le capital symbolique au sens de Bourdieu ? Le capital symbolique, c'est une certaine entité, en général une personne, qui a précisément été investie par l'affect commun, qui a donc été reconnue par la multitude, de telle sorte qu'il peut faire reconnaître à son tour. Ayant été causé comme capital symbolique, il peut devenir causant d'effets symboliques, c'est-à-dire d'effets de reconnaissance. Mais c'est une puissance dont il ne détenait pas le principe en lui-même. C'est bien la multitude qui prête sa puissance à des entités variées pour opérer. Alors, évidemment, dans une situation de méconnaissance de la multitude à elle-même, qui est là aussi le propre de la condition anarchique et qui seule peut rendre soutenable cette condition. Frédéric Lordon est notre invité jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution de son essai La condition anarchique au Seuil. France Culture La grande table Olivia Gesbert 13h18 a été le plus basé également. Barcelone, Madrid, Saragosse, Murcie, Bruxelles, Liège, Berlin. La place de la République elle-même s'est donnée une antenne à Stalingrad. À tout moment, des actions surprises naissent spontanément. Il y a une radio debout, une télé debout, des dessins debout. Tout est en train de se remettre debout. Il y a dix jours, le conditionnel était de rigueur et nous pouvions seulement dire il se pourrait que nous soyons en train de faire quelque chose. Je crois qu'on peut maintenant abandonner les prudences grammaticales. Nous sommes en train de faire quelque chose. Enfin, quelque chose se passe. Quelque chose, mais quoi ? Comment un mouvement sans direction se donne-t-il une direction ? Je veux dire, comment un mouvement sans instance dirigeante se détermine-t-il à prendre une voix ou une autre ? Il est certain, en tout cas, qu'il doit en trouver une. Mais ce quelque chose n'a pas vraiment survécu. Frédéric Lordon, soyons honnêtes. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Nuit debout a échoué dans ce que vous appelez ce processus d'affectation de la multitude ? Est-ce que c'est justement parce qu'il a refusé de se doter d'une instance dirigeante ? Ah non, mais là, je ne vais pas du tout faire le commentaire à deux ans de distance de Nuit debout. Enfin, l'analyse est passée, j'y ai contribué. On sait ça très bien. Non, moi, je veux faire un tout autre usage de l'extrait que vous venez de passer. Parce que, si vous voulez, c'est un cas magnifique d'incohérence. Qui a été incohérent ? Vous ? Ce type est incohérent. Le type qui vient de parler ? Oui. D'accord. Alors, en réalité, ce n'est pas que ce qu'il dit est incohérent. Ce n'est pas ce qui est dit qui est incohérent. C'est le fait que le même sujet puisse dire ça et faire une théorie de la condition anarchique simultanément, qui est incohérent. Alors, une incohérence de quelle sorte ? Il est travaillé par des affects contraires ? Ah non, mais ça, c'est bien certain. Oui. Mais une incohérence qui pose le problème même de la condition anarchique et des conditions dans lesquelles on parvient malgré tout à y vivre. Et notamment à y vivre politiquement. C'est-à-dire à affirmer des valeurs quand bien même on sait dans le fond que les valeurs ne valent pas. Le seul usage à faire de cet extrait, c'est vraiment celui-là. Alors, pour le coup, je peux répondre à la question puisque ça, je le vis en première personne. Par ailleurs, j'ai aussi les moyens que m'offre la philosophie de Spinoza pour les pensées. Parce que c'est ça, la question. Et comment continue-t-on à agir selon des valeurs lorsqu'on sait que les valeurs n'ont pas de valeurs ? C'est-à-dire, comment on continue à faire de la politique lorsqu'on est philosophe de la condition anarchique ? Eh bien, on continue pour une raison que Spinoza nous donne dans une des propositions de l'éthique qui dit ceci, la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance vraie. Et on en revient toujours à la même chose. C'est le pouvoir supérieur des affects. C'est l'affect ou les affects, le jeu des affects qui nous fait adhérer à nos valeurs. Et cette force adhésive, cette force passionnelle est plus forte que les forces de la perception rationnelle. Moyennant quoi, on peut bien penser de temps en temps ou réfléchir de temps en temps à la condition anarchique. Le reste du temps, on n'a pas ça en tête. Et on vit comme d'habitude, c'est-à-dire sous l'emprise de ses propres affects. Par conséquent, si je suis plongé dans une situation politique, je réagirais d'après mes affects politiques, c'est-à-dire d'après les plis qu'ils ont laissés dans mon corps, c'est-à-dire que les automatismes passionnels et axiologiques qui sont inscrits dans mon corps joueront tout seuls et domineront les forces de la perception rationnelle qui sont débiles. C'est ce que nous dit Spinoza. Spinoza nous fait une théorie de la débilité de la raison et néanmoins des conditions sous lesquelles elle peut gagner en force. C'est dur en fait, quand même, ce qui vous arrive, c'est-à-dire de devoir continuer quand même à agir tout en sachant que la valeur n'a pas de valeur. Je vais vous emmener vers un autre extrait, un extrait des frères Karamazov, pardon, de Dostoyevsky. Le grand inquisiteur dans cet extrait, dans cette scène, est en train de parler à Jésus. Enfin, c'est Yvan qui raconte ça à Lyon-Châts, ce dialogue imaginaire. Et le grand inquisiteur dit à Jésus qu'on n'a plus besoin de lui parce qu'il revient 15 siècles après sa crucifixion. en pleine inquisition espagnole et l'Église a réussi à rectifier le tir. Jésus qui avait voulu rendre les hommes libres, en fait, il les a rendus très malheureux. Ils ne veulent pas de cette liberté-là. Voilà ce que dit le grand inquisiteur à Jésus. Tu leur as offert ça, ils n'en veulent pas, ils préfèrent rester sous notre joue. Avec nous tous seront heureux. Ils cesseront de se révolter et de s'exterminer les uns les autres comme ils le font partout avec ta liberté. Oh, nous leur persuaderons qu'ils ne seront libres que du jour et ils auront déposé leur liberté entre nos mains. Eh bien, en parlant ainsi, mentirons-nous ou dirons-nous la vérité ? Eux-mêmes se convaincront de la vérité de nos paroles car ils se rappelleront à quelle terreur d'esclave, à quelle perplexité ta liberté les a conduits. L'indépendance, la libre-pensée et la science les égareront dans de tels ténèbres, les placeront devant de tels prodiges, devant des énigmes si insolubles que parmi eux, plusieurs, les indociles et les farouches, mettront eux-mêmes fin à leur jour. D'autres, indociles mais faibles, s'égorgeront mutuellement et le reste, le troupeau des lâches et des malheureux se traînera à nos pieds en criant « Oui, vous aviez raison, seuls possédiez son secret et nous revenons à vous. Sauvez-nous de nous-mêmes. » comment la société tient, Frédéric Lordon ? C'est aussi autour de cette question qu'on peut tenter de discuter maintenant. Cette société sans fondement, c'est la méconnaissance des individus, de l'inexistence des fondements. Donc si les gens savaient tous que la valeur n'a pas de valeur, ce serait aussi le chaos. Il y a une petite élite qui sait et qui a le choix de dire ou de ne pas dire en quelque sorte. Est-ce que vous vous sentez touché par cette malédiction de la connaissance du bien ou du mal ? Frédéric Lordon, est-ce que vous faites partie de cette élite martyr ? Ce n'est pas très intéressant. Mais comme sujet théorique, ça me touche profondément. Ce n'est pas pour rien que Dostoyevsky est présent dans cet essai. Je pense que s'il y a un romancier de la condition anarchique, c'est lui au tout premier rang. Peut-être aussi avec Faulkner, avec le Faulkner de lumière d'août, par exemple. Et puisque l'occasion m'en est donnée, je la saisis pour dire une dette intellectuelle à l'endroit d'une romancière qui s'appelle Sandra Lugbert et qui m'a décié à ce propos en me faisant voir qu'en réalité, la condition anarchique, c'est la grande affaire de la littérature. La littérature à avoir avec ce qui ne tient pas bien, avec ce qui est branlant, avec ce qui peut s'écrouler, avec ce qui peut partir en glissement de terrain, etc. Du reste, c'est une dette à son endroit qui est plus substantielle que ça encore, puisque le roman qu'elle a écrit, qui s'appelle La Toile, est un roman qui m'a considérablement impressionné, d'une part par ses propriétés générales, par sa créativité formelle, mais également par ses propriétés particulières relativement à ce que sont mes intérêts de pensée. J'ai lu ce roman au moment où je travaillais sur la condition anarchique, mais dans ce roman, la condition anarchique est partout. Donc tout m'a parlé, et jusqu'à ce point où... Mais qu'est-ce qui vous parle ? En quoi cette littérature d'Ostoyevki, Faulkner, contre quoi elle nous met en garde ? Mais, si vous voulez, précisément, elle pose cette question que j'ai tenté de formuler à l'usage de mon travail, dont vous avez repris les termes, à savoir comment tient une société qui ne tient à rien. C'est d'ailleurs ça, pardon, j'en termine à ce sujet, mais qui m'a spécialement impressionné dans ce roman La Toile, puisque j'ai retrouvé, mais quasiment au mot même, dans la bouche d'un des personnages de ce roman, cette même formule, puisque l'une des personnages dit exactement ceci, ce qui tient nos existences ne tient à rien. Donc, il s'agit d'interroger un mode très particulier du tenir, du tenir individuel et du tenir collectif. Et en effet, c'est de ça qu'il est question dans le Grand Inquisiteur, dans ce passage du Grand Inquisiteur. La liberté d'Ostoyevskienne, c'est l'autre nom de la condition anarchique. C'est le nom de l'indéterminé, de l'arbitraire. Le même qui règne partout, je veux dire, depuis les positions de valeurs en matière de mœurs jusqu'au jugement quant à la valeur financière, etc. Et pourtant, il faut que ça tienne. Bon, on en revient toujours à la même chose. Ça ne tient que par le truchement d'une seule opération, qui est l'opération des affects.